Générique Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous, vous le savez comme chaque jeudi soir, ici même à 21h30, vous êtes très nombreux à nous regarder, l'audience est bonne, je vous en remercie. Et bientôt sur la TNT, vous le savez, sur la chaîne numéro 23 et on est ravis de partager tout cela avec vous. Eh bien nous allons commenter l'actualité, l'analyser ici même dans Ça fait débat précisément et vous pouvez, je vous le rappelle à vous tous et toutes, qui nous regardez chez vous ce soir, le rendez-vous juste après le journal, commentez sur la page Facebook Ça fait débat et Twitter, Twitter, vous savez Twitter, tu tweets ? Je tweet. Tout le monde tweet ? Voilà, il faut tweeter, tweeter, oui c'est F débat et ce qui vous attend, allez au sommaire de cette émission, l'actu qui a secoué la semaine messieurs. Première partie de cette émission, Mohamed VI régularise les sans-papiers, une décision saluée par le Sénégal, est-ce que c'est la bonne solution pour endiguer le racisme ? Doit-on arriver au meurtre d'un des sans-papiers pour admettre la situation ? Et on parlera aussi, vous savez Mohamed VI, il a été personnellement visé par l'ACMI, par ACMI, le roi et le Maroc, est-ce qu'ils sont en danger ? Est-ce qu'on peut s'attendre à un autre attentat ? Le second sujet qui a secoué la semaine, Centrafrique, le président Jotodia, impuissant, on posera toutes les questions ici même. Ensuite on parlera de Tunisie, la liberté d'expression en danger, jusqu'où le gouvernement peut-il aller ? Et enfin on finira avec quelque chose, vous allez, vidéo, high-tech, ça vous branche les jeux vidéo ? Pas trop ? Si ? Un petit peu quand même. On parlera d'Orion, une odyssée africaine et c'est camerounais, tiens. Ah, vous allez voir, vous allez voir, on va en parler. Et en seconde partie de cette émission, on retrouvera l'ambassadeur, il s'appelle M. Rachad Farah, il est ambassadeur de la République de Djibouti et il est surtout candidat au poste de directeur général de l'Inesco. La devise n'a pas changé, vous le savez, le dicton, ici même dans Sa fait débat, Sa fait débat, c'est maintenant et en toute liberté d'expression. C'est parti ! Allez, pour débattre et pour commenter l'actualité, un face-à-face aujourd'hui et non pas un trois face à Gabriel Mbarga qui lui a l'habitude évidemment de scoltiner à deux commentateurs et deux débatteurs. Gabriel Mbarga, bonsoir. Bonsoir Adil. Comment ça va ? Ça va bien. Ça va bien, tout va bien ? Oui, tranquille. Journaliste au sein de la rédaction, ici même à Télésud et on vous retrouve par rendez-vous, ça s'appelle L'Histoire. L'invité de L'Histoire, on reprend lundi prochain, ce sera à 22h. Ah, on vous retrouve, ça y est, vous avez repris. Je suis prêt. Vous êtes prêt. Face à lui, Aziz Séni, eh bien on ne le présente plus, il est à la fois un acteur politique, il a été un des fondateurs, vous savez, de l'UDI, toujours membre. Tout à fait. Plus que jamais d'ailleurs. Plus que jamais actif. Et puis d'ailleurs vous êtes candidat à l'élection municipale à Creil. Creil dans l'Oise. Comment ça se présente pour vous ? Eh bien écoutez, on travaille et on essaye de faire connaître nos idées pour un changement profond de cette ville. Et je le rappelle à tous celles et ceux qui nous regardent, eh bien vous êtes aussi également entrepreneur. Tout à fait, de métier. Les affaires se portent bien, monsieur Aziz Séni ? Écoutez, la crise est là pour tout le monde, les petits entrepreneurs souffrent aussi. Ça embauche ou ça vire ? Ça s'est remis à embaucher. Ah ! Bon, c'est bon signe. Allez messieurs, nous allons parler du Maroc, direction le Maroc. Mohamed VI qui régularise les sans-papiers, Mohamed VI qui est visé par l'ACMI, Mohamed VI, on en parle ici. C'est un sujet que je vous propose avant de commenter, de regarder, qui est proposé par l'agence Afrique TV. Regardez et on se retrouve tout de suite après. Plus de 200 personnes sont réunies à Rabat, à la morgue de Bab el-Had, pour la levée du corps d'Ismail Afaï. C'est dans une ambiance pleine d'émotions et de prières que des membres de différentes communautés subsahariennes ont rendu un dernier hommage au jeune homme assassiné. Je suis un ami proche d'Ismail, c'est mon frère sculpteur. Il a quitté le Sénégal pour venir ici au Maroc pour en faire trouver le meilleur, j'espère, je pensais. Et il travaillait honnêtement. Il était dit, il respectait tout le monde. La façon dont les choses se sont passées, c'est vraiment triste. Parce que c'était le soutien de sa famille. Il n'avait personne, il n'avait personne. Il est issu d'une famille très pauvre, tellement pauvre. Et il travaillait ici, il travaille ici. Parce que moi je crois bien qu'ici au Maroc, c'est un pays islamique. Et c'était nos frères ingenuels. La manière dont les choses se sont passées, c'est indéplorable. C'est vraiment triste. Toutes les personnes présentes sont profondément choquées et dénoncent le racisme subi par les subsahariens au Maroc. Tout ce qui nous a amenés ici aujourd'hui, c'est la mort de notre frère, Ismaël, qui a été tué à la garage de Kamra. Et c'était un gars vraiment sérieux, travailleur, qui aimait travailler, qui aimait beaucoup ses confrères sénégalais. D'après ce qu'on nous a expliqué, il n'a pas tort. Parce qu'il n'a rien fait. Il a été à sa place, on l'a taquiné, on l'a tué comme ça. Et c'est aussi un soutien de famille, un gars qui aimait beaucoup sa famille au Sénégal, qui a laissé sa famille au Sénégal pour venir ici au Maroc pour travailler. Il y a des Marroquais qui nous respectent, qui disent que nous sommes leurs frères, qui nous respectent beaucoup. Mais il y a d'autres qui ne le sont pas, qui pratiquent la racisme, à vrai dire. On dit la vérité. Le corps d'Ismaïla, 30 ans, tué pour une histoire de place dans un bus, sera transféré au Sénégal pour qu'il repose auprès des siens. Les actes de racisme et de bavure contre les différentes communautés subsahariennes sont de plus en plus nombreux au royaume. De nombreuses histoires ont défrayé la chronique et montrent qu'il existe un vrai racisme à l'encontre de ces communautés au Maroc. Insultes, violences, la communauté subsaharienne exprime son ras-le-bol. La marche s'est terminée dans le respect du mort et dans un climat d'incompréhension et de tristesse face à ce crime. Je rappelle cet événement et s'est déroulé cet été, messieurs. Cet été même, on en a parlé suffisamment, on l'a même traité ici, même dans sa fait débat. Alors messieurs, effectivement, c'est quelque chose, bon, évidemment, je vous laisserai commenter et débattre sur ce fait divers. Et puis surtout, le roi Mohamed VI, il a été complètement sensible face d'abord à ce qu'a vécu ce jeune homme, qui a été évidemment de façon très injuste. Et puis, Mohamed VI a décidé aussi de faire voter des lois contre le racisme et puis cette montée de racisme. Première question, messieurs. Est-ce que vous pensez, parce que Mohamed VI, il a annoncé cette nouvelle récente, il va régulariser tous les sans-papiers. Il s'adresse aux Africains subsahariens, il a dit, je vais désormais régulariser tous les sans-papiers. Première décision. Une décision d'ailleurs qui a été aussitôt saluée par le Sénégal, au point où même le roi Mohamed VI est devenu, mais très très populaire au Sénégal. Petit commentaire d'abord, messieurs. D'Abraïen Barga, Aziz Séné. D'abord l'émotion, parce que même si ça s'est déroulé cet été, là on revoit les images et c'est présent. Donc on est touché, c'est une palissade, par l'histoire qui a conduit à ce drame. Donc on a d'abord envie de faire profil bas, parce qu'il y a des gens qui avaient des attaches avec ce Ismaël et qui peuvent nous regarder, donc paix à son âme. Maintenant, la réaction du roi va dans le bon sens, ça sert à ça la politique. La politique, ça sert à régler les problèmes. Quand on est dans un pays qui est pénétré comme ça, d'un venin qui est en train de se distiller, il faut que les décisions soient prises au sommet. Il est normal que le Sénégal salue, comme tous les autres pays africains, mais ça va être compliqué pour le Maroc. Parce que comme, pour reprendre une expression qui est utilisée en France, dans des conditions beaucoup plus nauséeuses parfois, ça fera appel d'air. Parce que si on régularise tout le monde, pourquoi ceux qui vont arriver le lendemain ? Est-ce que, alors, il y a les lois contre le racisme et tout, je vais poser la question à Aziz Séné notamment et à Gabriel. Est-ce que c'est la bonne solution pour endiguer justement le racisme, le fait de régulariser par exemple les sans-papiers ? Non, non, attendez, parce que c'est quand même, on est dans l'émotion. Bon, moi, c'est aussi mon rôle de faire avancer le débat. On est d'accord. Alors, je comprends bien, mais, alors, essayons de comprendre, messieurs. Il y a cette situation, d'accord ? Le roi Mobetzis décide de régulariser les sans-papiers. Je pose le cas d'ici même dans sa fait débat. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution pour endiguer, pour enrayer, là, le racisme ? Aziz Séné. D'abord, ce reportage et cet événement malheureux démontrent une chose, c'est que le racisme, la xénophobie, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de religion. On peut être en Europe, on peut être en Afrique, en Asie, tomber sur des cas comme ça, ou par la peur de l'autre, parce qu'on ne connaît pas cet étranger, on peut avoir des réactions violentes. Que je condamne d'ailleurs fermement, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le Maroc, les Marocains, c'est aussi un peuple d'immigration. Il n'y a pas une famille, je crois, au Maroc, qui n'a pas quelqu'un, en Italie, en Europe, en Amérique du Nord. Donc, il ne faut pas oublier aussi que le Maroc, c'est, je crois, le deuxième ou troisième revenu. L'immigration, c'est quelque chose qui apporte, qui apporte certes, mais qui oblige aussi un certain comportement dans la population, en tout cas au Maroc. Ça, c'est le premier point. Le second point, ça ne m'étonne pas que le roi Mohamed VI ait cette disposition à l'égard du Sénégal. On connaît très bien les liens historiques fraternels, j'ai presque envie de dire, entre le Maroc et le Sénégal. Je pense qu'il a pris cette décision aussi eu égard à ses relations. Enfin, troisièmement, n'oublions pas que Mohamed VI, c'est un homme politique. Il prend des décisions réfléchies et pas uniquement sur le coût de l'émotion. Et je pense qu'il y a un contexte économique qui fait que quand on est le dirigeant d'un pays en croissance, une croissance positive, contrairement aux pays européens, je pense qu'il y a aussi une anticipation sur des besoins de main-d'œuvre. Mais monsieur Sénégal, revoyez un petit peu l'histoire de France. Je suis d'accord. Est-ce que vous pensez que c'est une solution pour permettre d'endiguer justement la montée du racisme ? Est-ce que c'est la solution ? On ne lutte pas uniquement contre le rasmisme, uniquement par des papiers. Je pense que d'abord, il y a une mesure qui est d'ordre économique. On anticipe les besoins à un moment où, effectivement, ce geste politique peut être aussi un geste d'apaisement. Ensuite, est-ce que c'est uniquement cette pierre qui va abaisser les tensions ? Je ne le crois pas. Il y a une politique, ça va faire sourire, mais une politique d'intégration globale qu'il faut que les Marocains pensent, parce qu'on est en train de changer la situation. On parle, dans ce cas précis, de l'immigration sénégalaise. Il y a une autre immigration. Il y a une immigration espagnole. Messieurs, moi je vais être un peu provocateur. Je vais vous dire, moi j'attendais beaucoup. Dans ce reportage-là, j'aurais voulu quand même voir les Marocains eux-mêmes manifester, en tout cas pas manifester, mais être aux côtés justement de la famille et entourer la famille ce jour-là. On ne les a pas, enfin on les a très peu vus. Écoutez, là c'est votre monteur et votre reporter sur place qui vous dira s'il y avait des Marocains ou pas. Là sur l'image, on a vu des gens de couleur noire, des gens de couleur européenne, j'ai envie de dire, et puis des Marocains aussi. Je ne sais pas si la population s'est mobilisée, je ne sais pas quel a été le relais des médias sur place. En tout cas, s'il n'y a pas eu une indignation... Pour avoir suivi l'affaire, les Marocains ont condamné cet acte. Horrible et odieux. Eh bien vous voyez, vous répondez à votre propre question. Non, je vais parler de ce moment-là, en tout cas précis, effectivement. Mais peut-être que vous avez raison, peut-être que le journaliste a simplement s'est contenté de monter le sujet tel quel et que c'était une orientation qui était prise. Gabriel Barga, est-ce que c'est une solution parmi d'autres ? Ça va dans la bonne direction, c'est évident. Mais c'est à ce point que j'étais arrivé tout à l'heure en disant, ça va être compliqué pour eux parce que, vous savez bien que les frontières ne sont pas contrôlables. Déjà on est sur les mêmes terres, c'est vaste, il y a une partie désertique qui est très très difficile à contrôler. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne résout pas ce type de problème uniquement. Même si ça va dans la bonne direction, par une décision comme celle-là. Parce qu'il y a un problème d'éducation dans nos pays. Il y a un problème d'éducation des masses à la tolérance, à l'acceptation de l'autre. Parce qu'on voit bien qu'il y a une montée, comme il le disait, si justement, du racisme qui est malheureusement répandu aux quatre continents. Et puis ce racisme l'attend. Il y a un racisme même qui n'est plus latent, qui est déjà agissant. Où on voit, on parlera de la Tunisie tout à l'heure sur un autre sujet, mais à la base c'est quotidien. Pour faire le parallèle avec la France, on a notre histoire, l'histoire de l'immigration en France. Il ne faut pas que le Maroc refasse les mêmes erreurs que les pays occidentaux. C'est-à-dire qu'on va régulariser tous les sans-papiers qui sont arrivés très bien. Mais ensuite, quid de l'éducation ? Quid du logement ? Est-ce qu'on va recomposer des ghettos à la sortie de Casablanca, de Rabat, etc., et faire un peu la copie de nos banlieues en Occident ? Ou est-ce qu'on va mélanger les populations ? Bref, la question de la politique d'intégration est aussi importante. Elle est aussi importante. Le Maroc, nouvelle terre d'accueil ? Asi Séni, Gabriel ? Je pense que le Maroc, vu son taux de croissance, est un pays d'accueil. Je pense aussi, et nous l'avons vu à travers certaines images de ces Africains subsahariens qui voulaient aller à Septa et Amilia, je pense que c'est aussi, et ça reste, un lieu de passage. Donc il y a aussi la réflexion, non seulement sur ceux qui s'installent, mais ceux qui veulent aller en Europe. Est-ce qu'on peut redouter des actes d'attentat ? En tout cas, on peut redouter d'autres attentats, puisque je vous explique pourquoi ce sera ma dernière question dans le cadre de ce premier sujet. Mohamed VI, personnellement visé par Acmi, le roi, est-ce qu'il est en danger ? Le Maroc, est-ce qu'ils sont là face à une situation exposée ? La transition est un peu outrageuse, M. Farcan. Passer de l'immigration à un terrorisme ? Vous me l'accorderez, mais c'est tout récent. C'est-à-dire que c'est une actualité qui date d'hier, précisément. Et je me devais d'en parler aujourd'hui, dans le cadre de Saffet Débat. Donc c'est bien de rappeler qu'il n'y a pas forcément un lien entre immigration et terrorisme. Je pense qu'Acmi est en train de se développer, malheureusement, en Afrique et en Afrique du Nord, et je crois que le Maroc n'est pas la seule cible de ces réseaux terroristes. Je pense qu'il faut qu'il y ait une coordination, Maroc, Algérie, Mauritanie, Mali, Sénégal, pour essayer de lutter contre ce fléau et ce cancer. – Allez, rapidement, en quelques secondes. – En quelques secondes, sur l'immigration, ça pose la question d'une intégration à l'échelle africaine. Parce que la question d'une intégration africaine va se poser, puisque ce sont des terres qui appartenaient à tous ces gens-là depuis des siècles, depuis des millénaires. Vous savez qu'il y a des Noirs au Maroc qui ne sont pas simplement des esclaves. Il y a des gens qui ont toujours vécu là. Donc, quelle est l'identité africaine aujourd'hui ? Parce qu'elle est divisée par des choses récentes, comme la religion, parce que les peuples qui sont là, ils sont antérieurs à toutes les religions qui sont chez nous. Ils sont divisés aujourd'hui par des questions économiques. Et puis, pour parler du terrorisme, évidemment que ces groupes, les pays comme le Maroc, les intéressent, qu'ils n'ont pas réussi à déstabiliser jusqu'ici. On voit bien comment ils essayent de faire l'effet domino. Jusqu'ici, le Maroc a échappé. – Allez, allez, on est obligés. – La France a un rôle important aussi à jouer en matière de co-développement, parce que c'est le bassin méditerranéen, et il ne faut pas importer ces réseaux-là en France. – Allez, messieurs, s'il vous plaît, on passe à ce second sujet, ici même, qui a frappé notre… en tout cas, qui nous a frappés d'abord, nous, ici, qui a frappé, ça fait débat. Je veux parler de la Centrafrique. Eh bien, la Centrafrique, monsieur, on va la commenter. On va commenter ce sujet qui est très compliqué. Vous allez vous comprendre pour les raisons pour lesquelles, entre la Séléka, entre Michel Diotodia, entre la réconciliation, entre un pays où règne, évidemment, une terrible insécurité. On vous propose tout de suite de regarder ce sujet, proposé par la rédaction de Télé Sud, et on revient tout de suite, ici même, dans Sa Fait Débat, pour commenter cette actualité. – Après les violences de ce week-end, la tension reste toujours vive à Boussangoa. Dans cette ville du nord du pays, les affrontements de la semaine dernière ont pris une dimension confessionnelle. Les anciens rebelles du Séléka avaient riposté violemment après une attaque de combattants fidèles à l'ancien président François Bozizé. Plus d'une centaine de personnes avaient trouvé la mort et plusieurs maisons incendiées. Aujourd'hui, les chrétiens, tout comme les musulmans, vivent dans la crainte des nouveaux règlements de compte. Beaucoup ont déjà fouillé la ville de Boussangoa et plus de 4 000 personnes auraient trouvé réfuges à l'évêché de la ville pour se mettre à l'abri des règlements de compte. Médecins sans frontières qui assistent les populations sur place s'est dit inquiets de la situation, est-il la sonnette d'alarme ? MSF s'inquiète énormément sur la dimension de violences vues parce que nous avons traité plusieurs blessés de guerre, des personnes blessées violemment. Et ils nous rendent compte qu'eux seraient ciblés parce qu'ils faisaient partie d'une certaine religion. C'est cette dimension religieuse qui nous inquiète énormément. Les violences de ce week-end ont coûté au général Dolewaya son poste de chef d'état-major des armées. Ce général qui officiait déjà sous le régime de François Bozizé a été limogé mardi par le président Michel Jotodia pour avoir failli à sa mission. Une mission de sécurisation difficile à remplir. Des milliers de soldats pro-bozizé sont toujours dans la nature et les anciens rebelles de la Séléka sont incontrôlables. Les ministres de la Sécurité publique les reconnaissent. Après six mois au commande du pays, des nouveaux pouvoirs centrafricains a du mal à contrôler son territoire en dehors de la capitale Bangui. Les troupes ne sont pas du tout contrôlées. Le chef de l'état n'est pas au courant de cette équipe qui est partie. Le premier ministre, le gouvernement n'est pas au courant. Alors qui a envoyé cette équipe ? Ce sont des généraux, ce sont des colonels qui ont des troupes, qui ont des armes, qui ont des véhicules et qui sont des électrons libres. La représentante des Nations Unies chargée des affaires humanitaires, Karina Imonen, s'est rendue jeudi à Boussangoa. Elle a lancé un appel aux autorités de Bangui à agir vite afin de mettre de l'ordre dans les pays. Alors on va tenter de comprendre ici même dans Safedéba, très compliqué la Centrafrique. Et puis ce qui, effectivement, tu nous le rappelleras ici même dans Safedéba, Gabriel Barga, cette histoire, comment dirais-je, elle date ? C'est de longues années, effectivement, où on tente de faire régner en tout cas l'ordre et puis surtout d'avoir une stabilité politique qui permette en tout cas aux habitants de vivre sereinement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, on va tenter de comprendre. Alors après avoir dissous la Séléka, est-ce que le président finalement, Giotto Dias, est-ce qu'il peut reprendre le pouvoir ? Parce qu'on a l'impression que ça lui échappe totalement, là. Il est largué, le pauvre, Gabriel. Il n'est plus du tout au pouvoir, il n'y arrive plus le pays, là. – Alors, il y a eu un coup d'État en Centrafrique il y a six mois. Le président Bozizé a été renversé par ce mouvement qui s'appelle la Séléka, qui a porté Michel Giotto Dias au pouvoir. Ce qui se passe, c'est qu'il est aujourd'hui otache de ceux qui l'ont porté au pouvoir, comme c'est souvent le cas dans les coups d'État, parce que ce sont des troupes qui se sont agglomérées, souvent de manière hétéroclite, et qui parfois venaient même de très loin de la Centrafrique. On parle de Soudanais, on parle de beaucoup de gens. Et même que ce mouvement serait infiltré par quelque chose qui est proche de la mouvance, on va dire islamiste, entre guillemets. – La Centrafrique est majoritairement plutôt une terre chrétienne. Donc, il arrive au pouvoir porté par des gens qui ont été payés par des soutiens étrangers qui espéraient des intérêts par la suite. Et aujourd'hui, comme on l'avait vu en RDC il y a une quinzaine d'années, on vous porte au pouvoir, mais il y a des seigneurs de guerre qui sont là et qui essayent de se servir. – On aimerait comprendre un truc, c'est que le conflit qui se poursuit attise les tensions, vous savez, terribles, entre les musulmans et les chrétiens d'un côté, faisant craindre même une guerre confessionnelle. Vous, acteur politique, est-ce que ça vous fait bondir ? – Bien sûr que ça me fait bondir, ça me fait bondir parce qu'on est toujours dans la même attitude, c'est-à-dire d'attendre le drame pour pouvoir intervenir. Peut-être intervenir. On est capable de se scandaliser pour le Mali, on est capable de s'insurger pour la Syrie. Et là, on a sous nos yeux quelque chose qui se déroule, sur lesquels on peut peut-être anticiper des événements malheureux. – Et pourquoi ? – La communauté internationale… – Alors moi, j'aime bien une chose, c'est que Bozizet ici, François Bozizet, vous savez qu'il est à Paris en ce moment. Il est à Paris. Tout le monde le recherche. En même temps, on a le silence d'Hollande, le silence de la France. Comment on peut l'expliquer ça ? Pourquoi la France n'agit pas là ? Concrètement, elle peut le faire. – D'un point de vue diplomatique, c'est assez délicat parce que l'histoire entre la France et l'Afrique est celle qu'elle est et que l'intervention française est toujours interprétée comme une ingérence post-coloniale. Et donc je pense que la France doit être très très mal à l'aise. Je ne suis pas au Quai d'Orsay, je ne suis pas diplomate de formation, mais je pense que c'est un petit peu cet angle-là. Maintenant, il y a l'Union européenne. Quand on ne veut pas être trop exposé, on a un outil qui s'appelle l'Union européenne qui pourrait prendre la parole sur un sujet comme celui-là. Maintenant, pourquoi on ne le fait pas ? On a tous une petite expérience des choses, c'est que les intérêts économiques ne doivent pas être si importants. Malheureusement, parfois, l'euro ou le dollar prend le dessus sur l'avion. – Je crois que c'est important justement, il me semble. C'est important, Gabriel Barga. – C'est une raison important. – C'est important les intérêts, il y a un enjeu énorme. – Parce que déjà, l'armée française est déployée, comme on le sait, au Mali. – Bien sûr. – Il y a des bases françaises dans les pays du Moyen-Orient. C'est-à-dire que la logistique pour intervenir sur un conflit comme ça demande quand même un grand déploiement. et dans une zone très très incertaine parce que la Centrafrique, c'est un pays à enclaver et qui est entouré par notamment le Tchad, qui est sécurisé aujourd'hui, mais où il y a quand même… – Très fragile, oui. – Voilà, il y a toujours une fragilité potentielle. La France a peur d'être dans un bourbier là-dedans. Elle est intervenue à Bangui pour contrôler ses ressortissants, pour les sécuriser notamment. Mais sur la Centrafrique, on a senti à un moment donné une hésitation. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont voulu intervenir parce que d'abord, ils ont laissé faire. Quand on a déposé Bozizé, ils étaient bien là, ils pouvaient stopper comme ils l'ont toujours fait, là et ailleurs d'ailleurs. Et ensuite, quand ils ont pris la mesure de qui était cette rébellion, ils n'ont pas voulu en quelque sorte la cautionner, lui donner un blanc-seing parce qu'elle est infiltrée par des mouvements dont je rappelais tantôt qu'ils étaient d'une inspiration. – Vous savez, il y a un mouvement et certains réclament la démission. En tous les cas, la démission immédiate de Jotodia. Ont-ils raison ? – Alors, la Centrafrique est en état… – Au point même où on était, on leur allait quasiment un ultimatum, 72 heures. – La Centrafrique est en état de somalisation, comme a dit un responsable de l'ONU récemment. C'est-à-dire que c'est un pays où le pouvoir central ne contrôle plus que la capitale. J'étais au Cameroun il y a quelques jours encore. La frontière qui sépare les deux pays est aujourd'hui, sous haute sécurité, gardée par l'unité d'élite de l'armée camerounaise parce que régulièrement, il y a des troupes hors de cessez-l'écart qui essayent de venir déstabiliser le pays à côté pour se servir, pour détrousser les commerçants, etc. Donc c'est dire un peu à quel point ce pays ne se maîtrise pas lui-même. Et l'économie de la Centrafrique, elle est en ruine. Parce que vous avez esquissé rapidement l'histoire de la Centrafrique, elle est tragique. Ça a été une succession de coups d'État depuis toujours. Barthélémy Bogonda, juste à l'aube des indépendances de 1960, il a été assassiné dans un avion. Puis il y a eu David Daco, coup d'État, Bokassa, coup d'État. – On a eu l'occasion ici même d'en parler. – Bozizé, coup d'État. Donc c'est un pays qui n'a jamais été sur ses deux jambes. – C'est pour ça que j'ai rappelé, il n'a jamais été stable politiquement. – Non, non, du tout. – Depuis le départ, de longue date. – Et donc c'est devenu un pays qui est géré par des groupes, soit militaires, soit des groupes miniers, parce qu'il y a beaucoup de… – Il faut peut-être que les Africains aussi, parfois, prennent leurs responsabilités. Il y a une force qui s'appelle la FOMAC, qui est la force de l'Afrique centrale, parce que, comme il le disait, les Français interviennent selon leurs intérêts et les risques mesurés qu'ils prennent. Quand ils ne peuvent pas le faire, qui va intervenir ? L'Afrique centrale a essayé de jouer les médiateurs en Centrafrique, mais est-ce qu'ils ont suffisamment de forces militaires pour stabiliser tout le pays ? On peut peut-être les accompagner, mais il faut une volonté politique commune et forte. – Une volonté politique commune et forte ? – Je pense que ça peut se jouer au niveau de l'Union européenne, voire de l'ONU. Et ce que je regrette toujours dans ces conflits-là, c'est qu'on n'anticipe pas et qu'on attend toujours le drame humain. – Allez, on passe à ce troisième sujet. On en a parlé ici suffisamment et largement. Il a occupé une grande place ici même. Dans « Ça fait débat, je veux parler de la Tunisie ». La Tunisie, on continue à la traiter ici, à la commenter. Eh bien justement, liberté de la presse, la révolution a-t-elle été une illusion ? On va parler du rappeur qui a été tabassé, Wadel Kahn. Vous savez, on l'a traité ici même. Et puis les médias qui se sont mis en grève, justement. Regardons ces images qui nous sont parvenues par nos confrères d'une télévision tunisienne. Pardon, je regarde en même temps mes notes. Ce que je vous propose, c'est de regarder tout cela. Et on revient ici même dans « Ça fait débat » pour commenter cette actualité, notamment les journalistes, et on les soutient nous aussi, qui ont massivement investi la rue. Regardez. « Ça fait débat, c'est débat, c'est débat, c'est débat, c'est débat, c'est débat ! » « Ça fait débat, c'est débat, c'est débat, c'est débat, c'est débat, c'est débat ! » – Allez, retour, justement, on en parle. La Tunisie, messieurs, et la liberté d'expression, et puis la liberté de la presse, vous savez que j'y suis attaché, terriblement. – Oui, oui, oui. – On se connaît maintenant. – Oui, bien sûr. – Moi, je pense qu'on doit être les défenseurs de cette liberté d'expression. Et justement, parlons-en, la liberté d'expression endanzée, jusqu'où le gouvernement peut-il aller ? Tiens, je vais m'adresser un peu à notre acteur politique de l'UDI, M. Aziz Senni. La liberté de presse, la révolution, a-t-elle été une illusion ? – Je pense que… – Sans pratiquer la langue de bois, c'est vrai, complètement une illusion. – M. Farcane, je n'ai pas été formé à l'ENA, la langue de bois, je ne la connais pas, je ne la pratique pas. – Mais que vous le vouliez, non, M. Aziz Senni. – Je ne l'ai pas fait en deuxième langue. – Que vous le vouliez ou non, M. Aziz Senni, par définition, à l'acteur politique, de toute façon, il est formaté. Allez, je vous écoute, allez-y. – Je ne partage pas ce que vous dites. – Mais la presse, c'est le cinquième pouvoir, les médias, c'est le cinquième pouvoir. Quand vous avez une révolution telle qu'elle s'est passée en Tunisie, que vous avez un pouvoir par la presse avec des outils qui ne sont plus ceux qu'on a connus dans les années 80, on déclenche une révolution sur un tweet, sur un message sur Facebook, tous ces outils-là qui sont… – A été déclenché via les réseaux sociaux, vous avez raison de le rappeler sur Facebook, précisément. – Il faut le rappeler parce que les médias, c'est une chose, les outils disponibles pour les médias, c'en est une autre. Donc je pense que tous ces outils-là constituent un véritable pouvoir. Est-ce que c'est un pouvoir utile à ceux qui, aujourd'hui, ont détourné la révolution ? Je pense qu'il y a là un obstacle et qu'ils essayent de supprimer ce cinquième pouvoir pour en garder que quatre, peut-être trois, peut-être qu'un seul d'ailleurs. On a peut-être le sentiment qu'on est en train de se rediriger vers une autre forme de dictature. – Ah mais c'est quoi, les formes de dictature ? – C'est une révolution qui est un petit peu gâchée. – Oui, je suis d'accord. Mais ce qui m'intéresse, regardez, les médias en grève, vous les avez vus sur ces images-là, enfin on le vit, ce n'est pas cinq ou dix personnes, c'est des milliers de personnes qui manifestent là. C'est les médias qui sont en grève, qui réussissent à obtenir la libération de leurs confrères, vous savez, qui a été libérés. Mais est-ce que c'est seuls les rapports de force qui sont efficaces ? Est-ce qu'il faut un rapport de force pour que ça soit, pour libérer quelqu'un ? Est-ce qu'il faut un rapport de force pour, par exemple, comme l'a vécu le Maroc, pour retirer la grâce ? En Tunisie, par exemple, les médias, est-ce que c'est le rapport de force qui compte ? – Alors, il faut d'abord… On a utilisé des mots trop tôt, peut-être, on a parlé de révolution par-ci, par-là. Il a dit, il y a des gens qui ont détourné la révolution. Il s'est passé que le président Ben Ali a été déposé, et qu'il y a eu un mouvement populaire qui aspirait à quelque chose de plus aéré, de plus démocratique, et comme souvent ça a été capté par les groupes qui étaient mieux organisés, et dans le cas tunisien comme ailleurs, c'était des groupes qui sont une inspiration religieuse. Disons ça comme ça. Quand ils arrivent au pouvoir, on connaît leur culture, on connaît leur rapport à la presse. C'est ce qu'ils appliquent, ça se voit dans d'autres pays de façon encore plus ferme et fermée. Même la Turquie, aujourd'hui, qui est le modèle qui a inspiré, y compris la Tunisie, c'est un pays qui a besoin d'air. Donc, ils ne sont pas prêts de lâcher. C'est vrai qu'à un moment donné, la Tunisie, quand même, même si sous Ben Ali, on ne va pas dire que c'était l'Eldorado du journalisme, mais quand même, aujourd'hui, non seulement c'est verrouillé, mais il y a une inspiration, il y a des lois qui sont à l'étude pour verrouiller, pour museler. Pas seulement la presse, mais même tout ce qui est judiciaire, aujourd'hui, en Tunisie. – Je voudrais juste rappeler une chose, parce qu'on a l'impression que tout doit aller très vite, etc. Si on prend le parallèle avec la France, entre le moment, la révolution française et l'avènement de la Première République, il se passe quasiment 100 ans, et entre-temps, vous avez des choses ignobles qui se passent, entre autres la terreur. – Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là, Adi Séné ? – Ce que je veux dire, c'est que la révolution a été nulant, et puis il va y avoir une structuration, et des passages qui, à mon avis, sont des passages quasiment obligatoires. Le fait d'aller chercher avec la force, imposer la liberté de la presse, je peux vous dire que même dans des démocraties dites établies, ce n'est pas évident. Souvent, en France, en Allemagne, en Italie, on a encore des débats sur cette fameuse liberté d'expression, liberté de la presse. Donc, ne demandons pas à une révolution qui vient de se produire, tout de suite, d'être sur le modèle occidental ou américain, ou d'autres qui sont souvent des dernières données. – Vous pensez vraiment, vous croyez vraiment ? L'Occident a toujours été un exemple ? Non ? Je pose la question de façon provocatrice. – Je vais citer Churchill, la démocratie c'est le pire des modèles, mais on n'a pas trouvé mieux. C'est la dictature de la majorité. Enfin bon, tout ça ne nous répond pas forcément à la question. Je pense que les médias doivent trouver leur place et leur liberté dans une démocratie qui est une démocratie naissante en Tunisie. Laissons les Tunisiens être maîtres de leur destin aussi. – Vous avez suivi l'actualité concernant ce rappeur qui s'appelle Wad El-Kinz ? – Qui a été arrêté parce qu'il avait chanté… – Il a été tabassé et à nouveau inculpé. Alors Wad El-Kinz, pourra-t-il rapper un jour sans qu'il rencontre de difficultés ? Est-ce qu'il pourra rapper de façon très libre ? Est-ce que ce rappeur, par exemple, qui a des mots très crus, il rappe, le rap c'est le langage de la rue, je ne vous l'avrends pas. Et quand il est maintenant, grâce à cela, devenu une véritable star, vedette, ça a dépassé même d'ailleurs la Tunisie. D'accord ? Est-ce que ce rappeur, il pourra rapper de façon très normale et dire librement ce qu'il pense ? – C'est ce qu'on lui souhaite à travers ces deux exemples. Vous prenez deux exemples qui posent le problème que vous avez soulevé, celui de la liberté. D'un côté c'est la presse, d'un côté c'est l'expression artistique, mais ça porte la même chose. Le fait même qu'il soit aujourd'hui une icône en Tunisie est symptomatique du fait qu'il y a un problème en Tunisie aujourd'hui à pouvoir s'exprimer. On souhaite qu'il puisse chanter un jour parce que ce sera le signe que cette nation aura avancé du point de vue de la liberté d'expression. – Les artistes sont… – Ça passe par quoi ? – Ça passe par de nouveau ? – Un autre mouvement ? – On est là à donner des leçons à un pays. – Un autre mouvement à manifester de nouveau ? – Il y a 40 ans… – Encore un rapport de force, etc. – Il y a 40 ans, Georges Brassens s'était montré du doigt. Il y a 30 ans, un certain Gainsbourg pour avoir remixé la Marseillaise. – Renaud aussi. – Renaud et plus près de nous, Joey Starr dans les années 90 et son rap, on disait « Ah, c'est scandaleux, etc. » Aujourd'hui, quand on écoute les textes, on a l'impression que c'est gentil. Donc effectivement, les médias, cette liberté d'expression qui passe aussi par l'expression des artistes, elle est obligatoire. Ce rappeur paye un peu les pots cassés, il est le premier, il pousse les portes, d'autres vont arriver derrière. Je suis sûr que dans 5 ans, les mêmes textes feront sourire les Tunisiens en disant « Oui, d'accord, c'est gentil. » Et la provocation, les artistes, ce sont des provocateurs, ce sont des gens qui sont là pour faire émerger les consciences. Donc c'est normal, il est dans son rôle, c'est comme les humoristes, c'est comme un certain nombre d'acteurs qui sont là pour faire prendre conscience. Les politiques d'ailleurs sont aussi là pour ça. – Allez messieurs, pour finir justement cette première partie d'émission, ici même dans « Ça fait débat » tous les jeudis à 21h30, je vous le rappelle, pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver, vous savez, vous pouvez commenter, réagir, je vous invite à le faire, oui, sur la page Facebook « Ça fait débat », vous êtes nombreux à le faire, et puis je vous en remercie, et puis sur Twitter, c'est « Ève débat », nous allons parler de jeux vidéo. Est-ce que vous êtes, messieurs, amateurs de jeux vidéo ? Comme ces footballeurs par exemple. Je passe de temps en temps et je m'arrête à jouer. – J'aime bien au caricature sur les footballeurs, mais c'est vrai, moi j'aime bien les jeux vidéo. – Oui, c'est un loisir. – C'est un loisir ? – Oui, vous êtes amateur ? – Mais moi je suis resté old school, je suis resté sur Pac-Man. – C'est old school. – Oh là là, et Gabriel alors ? – Moi je regarde jouer, j'apprécie les autres faire, moi je ne sais pas, je n'ai pas assez de dextérité pour ça. – Dextérité technique ? – Oui, peut-être pas. – Peut-être pas. Allez, on va en parler justement, on va aller direction le Cameroun, messieurs, on va découvrir quelques images, vous avez vu, juste derrière nous ici, les écrans, vous allez voir des images qui défilent. Et on va découvrir un truc qui s'appelle Orion. Alors j'adore, Orion c'est une odyssée africaine. Ma première question c'est que ce jeu africain, est-ce qu'il peut lever des fonds ? Première question. Ma deuxième question, est-ce que vous pensez vraiment qu'il peut dépasser les frontières continentales et intercontinentales ? Les jeux vidéo. Quand ça émane par exemple du Cameroun. – C'est un peu, je vous trouve très, dans votre question, elle est très surprenante, parce qu'il est africain, il ne pourrait pas lever des fonds. – Mais pas du tout, parce qu'il peine les pauvres à avancer. – C'est assez surprenant. – Pas du tout, quand on voit pas les autres. – Non, non, attendez, attendez. – Aujourd'hui avec la mondialisation, si vous avez un bon produit pour Pakistan, au Bangladesh ou en Afrique… – Non, non, je suis désolé. Quand c'est des Américains ou des Japonais, ça fait un carton. Par exemple, je parle de JTA5. 800 millions de dollars de vente dès le premier jour. 800 millions. Et quand on a affaire à Orion, une odyssée africaine, eh bien les mecs, ils peinent, ils peinent à avancer. – Mais ils peinent parce qu'il faut les connexions. Mais si c'est un bon produit, pourquoi ils ne devraient pas de fonds ? Il y a des banques en Afrique, il y a des investisseurs, il y a des fonds d'investissement. Vous regardez ça comme de très loin en disant, est-ce qu'ils vont y arriver ? Vous pensez que c'est Kirikou qui a créé son jeu vidéo ? – Alors justement, détrompez-vous à Zissény, justement. Ils se sont adressés à tout le monde. Et ils ont fait passer, ils ont transmis un message que nous, et moi en tout cas dans Sa fait débat, je veux relayer, ils réclament 75 000 euros. Ils en sont à peine à 1 500 euros, et ils réclament. Donc je regarde tous celles et ceux qui peuvent aider, ils ont besoin, tous celles et ceux qui nous regardent ce soir, Orion, une odyssée africaine, ont besoin de 75 000 euros. Ils ont en ce moment même 1 500 euros. – Eh bien, écoutez, je vous le dis, autour de cette table, donnez-moi leurs coordonnées, je les mettrai en contact avec des business angels qui, je suis sûr, trouveront fort intéressant leurs produits. – En tout cas, j'espère qu'ils le regardent au Cameroun. – Et ensuite, la partie… – Donnez un mail, par exemple, de business. – As-asiceni.fr, c'est mon email, qu'il m'envoie le business plan. – Bon, alors en tout cas, voilà, c'est dit. Au moins, on est un entrepreneur, je pense qu'il ne peut pas être plus clair, effectivement. Il peut vous aider, il est là, ici même, dans ce plateau-là. Il a laissé son mail, donc n'hésitez pas à lui envoyer un mail. Gabriel. – Il y a la partie la plus importante. Ils peuvent être produits, mis sur le marché, mais il faut que les Africains apprennent à consommer des produits locaux, parce que nous, on a toujours les yeux tournés. C'est ce qu'on appelle aliénation, les yeux vers l'étranger. Quand quelque chose est de chez nous-mêmes, on a tendance à regarder ça comme ça, comme une curiosité. Il faut… Certains pays savent le faire, par exemple le Nigeria. Il y a des groupes de musique au Nigeria qui vendent des millions d'exemplaires. – Oui, mais attendez, là c'est la partie anglophone. – Oui, ils ont une autre mentalité. – Ils ont une autre mentalité, ils sont bons, ils sont meilleurs. Nous, côté francophone, on est très en retard. On est très, très en retard. – La mentalité, elle est essentielle. – C'est 100% africain. – C'est 10 ans, ça fait 10 ans, messieurs, qu'ils travaillent sur ce projet-là. – C'est un problème d'identité culturelle. À partir du moment où on se sent représenté dans une création, on a déjà un attachement qui peut pousser à l'achat. Le problème, c'est que quand on est d'une culture qui a été totalement ébranlée, et qu'aujourd'hui, on parlait de la francophonie l'autre jour, et qu'aujourd'hui on est plus sensible à quelque chose qui vient d'ailleurs, à quelque chose qui est fait chez soi, regardez la décoration dans les maisons. Je vais prendre des exemples simples. Ils vont vous décorer avec des trucs qui viennent d'Italie, de partout. Pourtant, il y a des artisans géniaux juste à côté. C'est le même phénomène. – Alors, businessman, je vais m'adresser à l'homme d'affaires que vous êtes, Aziz Séni, le jeu vidéo africain. Attention, peut-il concurrencer les Américains et les Japonais par exemple ? – On ne concurrence pas en fonction d'une nationalité, mais en fonction d'une qualité de produit et d'un marché en face. Le jeu vidéo, d'abord, moi je trouve très sympa, et vraiment je les félicite d'avoir cette vision internationale, d'être ambitieux sur ce marché, d'aller conquérir de nouvelles parts de marché à l'extérieur. L'exportation africaine en aura peut-être et sûrement besoin. Après, qu'il soit africain ou un autre produit, je pense qu'il faut qu'ils rencontrent leur marché. Alors, bien évidemment, la question des fonds et de l'investissement est une question importante. Il y a une question aussi de distribution. Je pense que plus que d'argent, c'est peut-être les réseaux et les connexions qui leur montent sans vouloir faire le jeu de mots. – Je pense que je suis assez d'accord, c'est vrai là. – C'est peut-être les connexions. – Donc, c'est les réseaux de distribution. Donc, il existe des réseaux de distribution, il faut y accéder, pouvoir présenter son produit, et c'est surtout ça qui manque parfois. Moi, je le vois beaucoup auprès des entrepreneurs. Ce qu'il montre, c'est la rencontre entre le produit et ceux qui décident de le distribuer. – Gabriel, vous êtes d'accord avec ce que dit en ce moment même Aziz Sénu ? – Oui, oui, c'est très juste ce qu'il dit. – C'est les réseaux, c'est les connexions ? – Pour que ça voit le jour. Pour que ça voit le jour. Mais maintenant, pour que ça marche, c'est autre chose. Parce qu'un produit porte un regard, ça porte une âme. On ne peut pas s'adresser à la Terre entière comme ça. Ce n'est pas possible. Si les Américains le font, c'est parce que le monde est un peu américanisé, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, ils visent qui ? Quelle est l'âme de ce produit ? Est-ce que c'est une âme ? Je ne suis pas contre le fait d'aller vers les autres. Il faut aller vers les autres. Mais souvent, on est meilleur quand on est soi. – Bon, allez, messieurs, merci beaucoup. – Je pense qu'une vidéo comme Tomb Raider, par exemple, qui a été un carton mondial, je pense que s'il avait été créé par des Africains, des Pakistanais ou des Péruviens, aurait fonctionné de la même manière, aurait été intéressant et aurait trouvé son marché. Maintenant, c'est vraiment, je pense, l'argent et la mise en connexion avec le distributeur. – C'est pour celles et ceux qui nous regardent, justement, de 75 000 euros. Si vous pouvez les aider, écoutez, tant mieux. Vous pouvez, n'hésitez pas, vous adresser même dans « Ça fait débat » sur Télésud. Allez, fin de cette première période. Nous allons passer à la deuxième période. Eh oui, c'est comme un match de foot. C'est un peu comme ça aussi. Et notre invité, justement, pour finir cette émission, il s'agit là de M. Rachad Farai, un ambassadeur au cœur des événements. C'est aux éditions L'Armatan. C'est notre invité, les ambassadeurs de la République de Djibouti. Mais surtout, attention, messieurs, nous allons parler de l'UNESCO, puisqu'il est candidat au poste de directeur général. Messieurs, merci beaucoup à Gabriel Barga la semaine prochaine, avec autant de passion ? – Oui, avec beaucoup de liberté d'expression. – Oh là là, quelle classe, monsieur Gabriel Barga. Aziz Senni ? – Au plaisir. – Et votre deuxième ouvrage est prévu pour quand ? – Le 24 octobre, ça s'appelle « L'ascenseur social est toujours en panne, il y a du monde dans l'escalier », c'est la suite logique du premier. – Ah, il faut qu'on en parle. – Ah bah, mes amis auditeurs, mes amis téléspectateurs, il faut en parler. Je vous recevrai ici même pour en parler. – Avec plaisir. – Si vous voulez bien, merci à vous. On se retrouve pour la seconde partie de l'émission « Ne bougez pas ». Restez avec nous. – Deuxième et dernière partie, dernière ligne droite, si vous venez de nous retrouver, vous le savez, désormais sur Facebook, c'est la page Facebook « Ça fait débat » et puis sur Twitter, vous êtes de plus en plus nombreux, « ECF débat ». Merci pour vos commentaires, merci de votre fidélité, merci pour toutes vos réactions. on prendra évidemment le temps de vous répondre un à un. Notre invité dans « Ça fait débat » ce soir, cette semaine, il s'agit de M. l'ambassadeur, M. Rachad Farah, il est ambassadeur de la République de Djibouti et surtout vous êtes ici pour en parler, vous êtes candidat au poste de directeur général de l'UNESCO, merci d'avoir accepté notre invitation. – Merci. – Alors deux choses, vous venez à la fois pour, parce que vous avez acté une candidature, on est d'accord, vous avez, ça est depuis quelques mois maintenant, et je dis mais il semble précisément dans les dix jours à venir là. – Absolument. – Tout se décide dans les dix jours. – Absolument. – D'accord, vous êtes conscient ? – Bien sûr. – Comment vous vous sentez, dans quel état d'esprit vous êtes là en ce moment ? – Bien, bien, serein. – Serein ? – Serein. – Pour quelle raison ? – Qu'est-ce qui confirme que vous êtes serein ? Qu'est-ce qui confirme que vous êtes suffisamment à l'aise ? J'ai mis autour de moi le soutien que je reçois et cette chaleur humaine et cette solidarité surtout, solidarité. – Est-ce que vous avez fait jouer toutes les cartes, tous vos réseaux ? – À qui vous avez fait appel par exemple, pour évidemment jouer sur la décision là-bas auprès de l'état-major de l'UNESCO ? – Je n'ai pas joué. – Est-ce qu'il y a des chefs d'État par exemple ? – Je n'ai pas joué. – Vous avez pris votre partage, vous avez dit, attendez, il y a un chef d'État, il faut absolument que je l'appelle parce que lui, il peut faire fléchir concernant ma candidature. – Non, ça veut dire, non, ça ne se présente pas comme ça. Ça veut dire que ma candidature a été une candidature des pays délégats, des pays de l'Afrique de l'Est, qui a été portée par l'Afrique de l'Est à l'Union africaine et en janvier au sommet, au 20ème sommet, reconfirmée après comme candidat unique de l'Afrique au 50ème anniversaire au mois de mai, chose qui ne s'est pas produite depuis un quart de siècle. – Absolument. – Ça fait depuis Mokhtar Mbou que l'Afrique n'a pas été derrière un candidat. Donc je pense que là, c'est un événement important, historique. – Oui, absolument, historique. Mais comme on n'a pas l'habitude de pratiquer la langue de Boïssi, c'est un peu l'esprit de ça fait débat. Vous, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, il y a peut-être un ou plusieurs chefs d'État que je peux contacter parce que c'est un soutien sans faille ? – Moi, je pense qu'il ne faut pas jouer solo. Il ne faut pas jouer solo parce que c'est une affaire très importante. Vous savez, l'Afrique, depuis… – Parce que c'est un enjeu énorme qui vous attend. – Mais bien sûr, il faut que tout le monde soit impliqué. Il faut que tout un chacun, et je crois que, et là est le problème le plus important dans cette démarche, il faut que tout un chacun puisse sentir cette solidarité, sentir que 54 pays africains qui ne sont pas présents dans la gouvernance mondiale. – Alors, de quoi on parle ? De quelle équité ? – Monsieur l'ambassadeur, vous en avez besoin ? Vous avez besoin de ces soutiens ? – Bien sûr. – Oui ? – Bien sûr. – D'ailleurs, dois-je vous appeler aujourd'hui ce soir, dans ça fait débat, monsieur l'ambassadeur ou monsieur Farah Rachad ? Monsieur Farah Rachad ? – À qui je m'adresse ? À l'ambassadeur qui candidate ou à monsieur Rachad Farah qui est le futur directeur général ? Je vous le souhaite. – Directeur général, directeur général, directeur général, absolument. – Bon, attendez, alors on va en parler justement. Un ambassadeur au cœur des événements, ça c'est votre ouvrage aux éditions L'Armatan, vous le voyez ici, il est paru déjà il y a quelques mois déjà. – Absolument. – Voilà, on va en parler. Peut-être une question, pourquoi vous avez, qu'est-ce qui a procuré l'envie chez vous d'écrire cet ouvrage, un ambassadeur au cœur des événements ? Alors ça veut dire quoi ? Pourquoi un titre ? Provocateur à peine même. – Non, non, c'est pas provocateur, j'interpelle, disons. Non, je dis que, pour parler sérieux quoi, je dis que mon parcours, vous savez, je viens d'un pays arabe, africain, musulman, modéré, j'ai des origines éthiopiennes, j'ai passé une partie de mon enfance en Éthiopie, l'Éthiopie c'est un pays qui a une partie de sa population chrétienne, une autre partie musulmane, mais une troisième partie juive. Donc c'est un pays qui porte les trois religions. J'ai fait toutes mes études primaires et secondaires dans une école de jésuites à Djibouti. Je suis venu en France au lycée Lavoisier, puis à la Sorbonne, j'ai passé sept ans. Et puis j'étais en Asie, je me suis marié avec une japonaise. Donc se vivre ensemble, se partage, cette connaissance de l'autre, l'acceptation surtout de l'autre, c'est un peu beaucoup mon parcours de la vie. – La chose cosmopolite, vous, vous savez ce que ça veut dire ça ? – Non pas cosmopolite, mais c'est un partage de l'acceptation de l'autre et de vivre ensemble. – J'entends bien. – Donc l'UNESCO symbolisant ces valeurs… – Oui, Rachet Farah, j'entends bien. – J'ai voulu faire ça. – C'est ce qui a provoqué chez vous l'envie d'écrire cet ouvrage. – Voilà, voilà. – D'accord, entendu. Écoutez, alors on va parler justement, vous êtes un homme qui sillonnait quasiment, vous êtes sur le terrain, en tout cas on ne peut pas dire que vous n'êtes pas sur le terrain. Vous sillonnez à la fois l'Hexagone, vous rencontrez les différents réseaux, vos interlocuteurs qui sont eux de véritables lobbyistes. Et je dirais presque, comment aujourd'hui, qu'est-ce que vous tirez de cette campagne ? Bien sûr, je fais allusion à cette candidature qui est la vôtre, directeur général, au sein de cet établissement, l'UNESCO. – Je pense que cette campagne, disons, et surtout les visites que j'ai faites en Amérique latine, en Asie, en Afrique, en Europe, je pense qu'il est indispensable pour un directeur général de connaître le terrain. Je dis toujours, je le répète, que l'UNESCO doit traverser le Rubicon, le Rubicon étant la Seine, mais aussi l'UNESCO doit traverser la Méditerranée. On ne peut pas concevoir, apprendre, comprendre la sensibilité, le besoin. – Mais qu'est-ce que vous alliez… – Si on ne passe pas sur le terrain… – Alors, je me permets ça, monsieur l'ambassadeur, mais qu'est-ce que vous alliez chercher auprès de ces dirigeants, auprès de ces personnalités de réseau ? – Au moins, je cherchais à apprendre, à comprendre. – Vraiment ? – Absolument. Parce qu'on ne peut pas être assis comme ça, dans son fauteuil, sans rien connaître de ce qui se passe dans le monde. Nous avons, l'UNESCO est une organisation intergouvernementale, il y a 195 États, donc il appartient à un directeur général de connaître ce qui se passe au-delà de la place Fontenoy. – Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage ? Est-ce qu'il y a une personnalité dans votre entourage qui vous a poussé, qui vous a dit, écoutez, Rachat Farah, il faut y aller ? – Mais bien sûr. – Qui, par exemple ? – Bien sûr, il y a plusieurs personnalités, des amis à moi, des amis autour de moi, qui depuis un an, deux ans, me demandent, ils me disent, tu es vice-président du groupe africain, tu es à l'UNESCO depuis neuf ans, tu es très visible et audible au sein de l'UNESCO, tu as des valeurs que tu défends. – Et puis c'est pas très lentement, l'Afrique et le monde arabe. – Tu as le parcours, l'Afrique et le monde arabe, la conférence islamique, le monde musulman, et puis le sud en général, et puis surtout, je constitue ce nord-allié, ce partenariat avec le nord, le pont. – Alors, dites-moi sérieusement, M. Rachat Farah, qu'est-ce qui vous plaît ? C'est le pouvoir ? – Non, quel pouvoir ? – C'est quoi ? – Non, moi je pense qu'actuellement, le sud est composé de 5 milliards d'habitants. Ces 5 milliards, c'est 60% de ces 5 milliards, c'est une population jeune de moins de 30 ans. Si cette jeunesse ne s'approprie pas les valeurs de l'UNESCO, non seulement les valeurs d'une conscience occidentale, mais les valeurs de ce que nous appelons l'UNIVERSEL RECONCILIER, celui de Tagore, celui de Neruda, celui d'Aimé Césaire, tout cela, c'est une valeur. Si notre jeunesse s'approprie ces valeurs, je pense que nous pourrions aller vers une humanité plus apaisée. – Ça va très vite, très vite, M. l'Ambassadeur. – Il faut absolument qu'on parle de votre candidature. Dites-moi, qu'est-ce que vous répondez à tous celles et ceux qui vous ont interpellé, justement, qui ont écrit une lettre ouverte aux membres du comité exécutif à l'UNEXO ? Je pense que vous avez pris connaissance de la lettre qui a été écrite par des gens de la culture, des artistes et des gens de la culture qui vous ont interpellé en disant que ce n'était pas une bonne chose pour vous de postuler en tant que directeur général. Vous leur répondez quoi s'ils vous regardent ce soir ? – Moi, je leur réponds qu'ils ont tort, qu'ils voient les soutiens que j'ai de la communauté africaine. – Vous avez pris connaissance de ce courrier ? – Non, non, mais… – Cette lettre ouverte, justement ? – Mais sachez aussi que j'ai eu la diaspora africaine à l'Ambassade. J'ai eu plus de 400 personnes qui sont venues parce que moi, je porte un projet pour la diaspora par aïwa. – Ceux qui vous écoutent, les artistes et ses personnalités de la culture, vous leur répondez, vous leur dites que vous avez tort, vous avez raison ? – Je dis qu'il faut qu'on voit ma vision, il faut qu'on voit les projets que je porte, il faut voir un peu ce que j'offre, moi, à la diaspora africaine, par exemple. Je ne parle pas de la diaspora seulement en France, je parle de la diaspora également en Europe, je parle de la diaspora en Amérique latine. Je veux monter des maisons de culture africaine, je veux monter ces maisons de culture parce qu'au-delà de ce qu'a coûté comme tragédie la route de l'esclave, je voudrais qu'on parle de l'art, de la culture, de l'histoire. – Donc ils ont tort ? – Des patrimoines vivants, du patrimoine vivant que forme la diaspora africaine. La culture, vous savez, dans le cadre de la diaspora africaine, du Brésil en Inde, de l'Inde au Panama, du Panama en Europe, vous, ici, à Paris. – Bien sûr, je pense que vous leur avez répondu, j'espère que ce soit, ils vous regardent, les artistes, les écrivains, les hommes et femmes de culture, en tout cas, toute l'Afrique et du monde, qui ont été signataires, au cas où vous ne soyez pas courant, signataires de cette présente lettre qui a été adressée, je pense, il y a très longtemps. Donc vous leur avez répondu, ils ont tort. – Non, j'ai répondu, il faut qu'ils voient ce que je porte. – Alors parlons-en sur ce que vous portez, justement, monsieur l'ambassadeur. – Vous savez qu'il y a deux jours, j'ai organisé une réception pour 100 personnes, 100 intellectuels. J'ai eu plus de 250 intellectuels qui étaient venus m'écouter, m'entendre, mais surtout à la fin, signer une pétition. – Une pétition pour me soutenir. – Parlons-en, monsieur l'ambassadeur, justement, l'Afrique et le monde arabe, pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut parler de passerelle ? Est-ce que vous avez l'ambition pour, et est-ce que vous disposez de moyens, justement ? – De moyens, vous savez, actuellement, l'UNESCO est en crise. – Absolument. – Actuellement, l'UNESCO n'a pas de vision, actuellement, l'UNESCO n'a pas de leadership. Le problème, vous savez, ce n'est pas un problème de moyens financiers, il ne faut pas avoir une vue comptable, vous qui êtes jeune aussi. La vue, c'est une vue de projet, de vision, il faut que vous portiez quelque chose, des valeurs. – Qu'est-ce qui fait de vous que vous êtes, que vous avez le profil qui répond à celui du directeur général pour l'UNESCO ? – Oui, il faut voir les soutiens que j'ai eus. – Oui, mais vous, personnellement ? – Mais moi, je vous dis que je vis cette UNESCO, de par mon parcours. – Vous avez une spécificité, par exemple ? – Mon parcours est une spécificité. – Oui. – Je vous dis, je suis d'un pays musulman modéré qui est Djibouti. J'ai des origines éthiopiennes qui rassemblent ces trois religions. J'étais dans une école de jésuites. Je me suis marié avec une japonaise qui était bouddhiste. – J'ai vu, on arrive bientôt au terme de cette… – Pardon ? – On arrive bientôt au terme de cet entretien dans « Ça fait débat ». Monsieur l'ambassadeur, monsieur Rachet Farah, j'ai regardé attentiment, vous parlez beaucoup de la femme, du rôle de la femme. Quel sera le rôle de la femme si vous êtes nommé directeur général ? – Moi, je dis toujours qu'Aragon disait que la femme est l'avenir de l'homme. Moi, j'ai répété sur ce plateau que la femme est l'avenir de l'humanité parce que je pense que le problème de la tolérance, par exemple, peut passer à travers un fascicule. qu'on pourra traduire dans toutes les langues, qu'on va porter à la femme pour que la femme puisse élever son enfant dans le cadre de cette tolérance. Parce que la tolérance est une valeur commune à toutes les religions. – On va considérer, monsieur Rachet Farah, pardon, excusez-moi, que vous avez décroché votre poste de directeur général à l'UNESCO. Quel sera votre premier chantier ? – Le premier chantier sera, moi, je visiterai les pays qui représentent les maillons faibles de l'humanité. Je visiterai la Somalie, les Comores, ces pays, la Mauritanie, ces pays qui ont besoin de l'UNESCO. Bien sûr, je ne laisserai pas les autres pays, mais je crois qu'il faut donner un espoir à ces pays qui en ont besoin. – Ce sera votre premier chantier ? – Ça sera mon premier chantier. Il faut que l'UNESCO soit l'organisation, notamment, des exclus. – Vous reviendrez en parler ici ? – Des porte-parole, des sans-voix. Je reviendrai, vous savez, je voudrais faire écho au pape François qui dit qu'il est le pape des pauvres. Moi, je veux dire que l'UNESCO sera aussi l'organisation des sans-voix. – Allez, c'est parti, dernier, avant de quitter cet entretien, et avant de clore cette émission, ça fait débat, monsieur l'ambassadeur. Personne n'y échappe, tout le monde y passe, ça s'appelle le 5 questions en 10 secondes. C'est parti. Allez, monsieur l'ambassadeur, que représente pour vous l'Afrique en un mot ? Un mot, pas de phrase. – L'Afrique, c'est l'avenir. – L'Afrique, quelle priorité pour vous ? – Le développement de l'homme. – France, Afrique, ça évoque quoi pour vous, sans langue de bois ? – C'est langue de bois, mais il faut construire sur ça. – Afrique et démocratie, vous répondez quoi ? – Bien sûr, c'est l'avenir. – C'est l'avenir ? – Oui. – Vraiment ? – Il faut répondre une seule fois. – D'accord, vous avez bien raison. – Bien, 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 j'avoue que c'est… – Effectivement. Enfin, pour tous celles et ceux qui vous regardent ce soir, est-ce que vous avez un mot à leur adresser ? Notamment, peut-être que vous faites allusion à votre candidature en tant que directeur général. – Je crois qu'il est temps que l'Afrique, qui représente plus de 54 États, puisse être visible dans les agences des Nations Unies. Il est temps que l'Afrique montre une solidarité multilatérale. Il faut qu'on existe dans le multilatéral. C'est par là que nous allons construire cette solidarité agissante. Ce militantisme agissant de l'Afrique doit être exprimé dans cette solidarité du multilatéral. – Eh bien, merci d'être venu ici dans « Ça fait débat en parler ». Rachad Farah, vous êtes ambassadeur pour la République de Djibouti, je vous le rappelle. Et puis surtout, vous êtes candidat au poste de directeur général à l'UNESCO. – Merci. – Bonne chance, bonne route, n'est-ce pas ? Vous reviendrez ? – Bien sûr. – Absolument. Je rappelle votre ouvrage. – Il faut qu'on vous aide. – Rachad, pourquoi vous voulez m'aider ? – Aider la chaîne, je veux dire. – Ah, bah écoutez, volontiers. – Il faut qu'elle soit plus visible. – Eh bien, écoutez… – Et c'est ça, je viendrai chez des chaînes qu'on doit porter. – Eh bien, écoutez, en tout cas, vous avez ici droit de citer, comme on dit. – Merci. – Voilà, absolument. Rachad Farah, un ambassadeur au cœur des événements. C'est aux éditions L'Armatan. Merci à vous, monsieur l'ambassadeur. – Merci. – N'hésitez pas à réagir et commenter. sur la page Facebook, ça fait débat. Et puis sur Twitter, c'est FDébat. N'hésitez pas, vous le savez, merci à vous tous. On se retrouve, vous savez, même lieu, même rendez-vous jeudi prochain, ici même à 21h30, juste après le journal. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. – Sous-titrage ST' 501 Merci.